... On va parler de choses sérieuses et on va tout de même essayer de ne pas trop se prendre au sérieux. Mon parcours, je pense, doit être très proche de la plupart d'entre vous, donc je ne pense pas que ce soit particulièrement intéressant de vous en parler. En revanche, ce que je pense partager avec vous, c'est davantage les enseignements que j'en tire. Et qui sont, comme disait Ablazis, très proches et très liées à l'entreprise que je dirige aujourd'hui, qui est une filiale d'une multinationale, une entreprise qui a une très très belle histoire. Son histoire a commencé à Marseille en 1966, lorsqu'un homme, avec très peu de moyens, a décidé dans un hangar de commencer à livrer des repas. Il a loué une estafette et a embauché quelques personnes pour livrer des repas à Marseille. Je vous fais faire court. Un demi-siècle plus tard, cette entreprise compte 460 000 salariés, premiers employeurs français dans le monde. Sodexo n'est pas très connue parce qu'elle n'est pas très médiatisée. En revanche, ce que cette entreprise aujourd'hui se place dans le monde, c'est 72 pays, c'est 460 000 salariés, avec un business model extrêmement simple, exclusivement tourné vers l'humain. Parce que Sodexo ne possède rien en réalité, à part la richesse humaine. Sodexo Tunisie a démarré en 1998. J'ai rejoint cette entreprise en 1998. Et à ce moment-là, d'ailleurs, immédiatement, j'ai rejoint également le CJD, qui a foncièrement imprégné ma vision du monde et de la gouvernance. Et j'ai retrouvé bizarrement qu'au sein de Sodexo, il y avait des fondamentaux qui étaient très proches du CJD. Et je me suis posé la question. Il se trouve que Pierre Bellon, dont parlait Ablazis, qui est président du CJD de Sodexo, a également été président du CJD à l'époque en France. Et ça s'appelait le CJP. Et c'est lui qui lui a donné le nom de CJD. Et donc les fondamentaux du CJD, qui est une entreprise orientée humain, etc., qui est maître de l'économie au service de l'homme, c'est des concepts que je retrouve dans mon entreprise. Et donc j'étais très en symbiose avec ce que je vivais de ma société associative et au sein de mon entreprise. L'an 2000, une année très importante, j'assiste avec Ablazis ici présent à un congrès du CJD à Marseille, en plus à Marseille par hasard, qui s'appelait, alors le thème c'était le sens de la performance. À ce congrès-là, il y a eu un déclic en moi. J'ai découvert un concept qui désormais aujourd'hui, disons, anime ma vision de la gouvernance, qui est la performance globale. Les membres du CJD savent de quoi je parle. La performance globale, qui initialement était un concept qui devait allier l'économique au social et à l'environnemental, mais qui est en réalité une philosophie de vie. Pour moi, une philosophie de vie au sens où c'est une démarche structurante qui te place dans tes choix et tes décisions au quotidien pour prendre l'arbitrage optimal des meilleures décisions. Sodexo, c'est 20 ans de combat. Les équipes ici présentes ont commencé avec moi, certaines personnes, dès le début du parcours. La Nice commerciale, au début, a fait tout le parti, toute la Tunisie en taxi, à pied, en voiture. Donc elle a fait dans le sens en le large. Hazard aussi est ici présente, a participé avec moi à toute l'élaboration de la stratégie qu'on menait à moitié. Et c'est comme ça que petit à petit cette entreprise a grandi. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui a encore du parcours, qui a des challenges forts de digitalisation, etc. Pour ma part, dans ce parcours personnel, la place de l'humain prend sa dimension au sens le plus large du terme. L'humain est au cœur de notre problématique managériale, d'abord en tant qu'entreprise, et particulièrement au sein de Sodexo, puisque nous, aujourd'hui, notre proposition de valeur est d'offrir des solutions de qualité de vie aux autres. Donc du coup, en interne, nous sommes notre propre laboratoire pour faire des tests et expérimenter. Et donc j'ai fait toute cette période, j'ai expérimenté. J'ai eu cette chance d'avoir, être dans une entreprise qui me donnait ce degré de liberté pour agir. Parce qu'il faut savoir qu'une industrie multinationale, lorsqu'elle se délocalise dans un pays, tout est pensé à l'international, le produit, les concepts, les process. En revanche, un service comme le autre, tout est pensé en local. Donc nous avons un degré de liberté extrêmement important, et c'est l'entrepreneurship qu'a créé le président Bellon à l'époque, qui a fait que cette entreprise se développe et qu'elle grandisse, et qu'il y a une grande autonomie qui est donnée au local. L'entreprise libérée a été conceptuellement créée par Parbelon il y a plus de 40 ans, en fait. Et donc, dans cette démarche, nous sommes notre propre laboratoire, et nous avions la chance de pouvoir participer à des enquêtes d'engagement, par exemple, où nous avons démontré que la petite filiale tunisienne, parce qu'elle était petite, avait un taux d'engagement de l'ordre des meilleurs employeurs mondiaux, puisque nous avions des taux d'engagement de plus de 80%, alors que le groupe lui-même, en interne, a fait du 69%. Je ne sais pas si ça vous dit, les enquêtes d'engagement, aujourd'hui, la performance, elle est sociale et sociétale, et environnementale, mais le social se mesure par le taux d'engagement des hommes au travail, et c'est grâce à l'engagement que l'on peut, au final, performer, en réalité. Donc moi, je vais finir. Dans ce parcours, j'ai été aussi, j'ai bien évidemment eu des échecs, comme tout le monde, des périodes de doute, et très souvent, je revienais à une poésie, une poésie que vous devez connaître. C'est Yves de Kipling, en français, « Si », celui que je ne la connais pas, je l'invite vivement à lire cette poésie, qui est Kipling, qui écrit à son fils, qui s'appelle « C'est si », vous la lirez, « Tu seras un homme, mon fils ». Et c'est une manière de penser mes blessures, de dépasser mes échecs, par cette lecture de cette poésie que je vous ai vivement à lire. Et pour finir, je souhaiterais partager avec vous une citation, qui est chère pour moi, parce qu'elle incarne à la fois la vision, qui est portée par la stratégie, mais également la dynamique de groupe et le management des hommes. C'est une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit la chose suivante, « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas les hommes et les femmes, je vais la paraphraser, ne rassemble pas les hommes et les femmes pour leur montrer ce qu'il faut faire, pour leur donner en détail tous les plans, etc. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes équipes et tes collaborateurs, le désir de la mère. » Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Slim, une question un petit peu qui m'a gêné. Au début, je me suis dit que je vais lui poser cette question. Rien à voir avec la soirée. Slim a appris le management sur le kahoua. Il adore jouer à la belote. Si, tu as la relation du management avec la belote. Tu peux nous expliquer ? Alors, jouer à la belote ou jouer tout court à un jeu signifie qu'en réalité, quand je joue à la belote, ceux qui connaissent ce jeu, et que tu perds un moment, et que tout de suite après, tu as une... on te sert à... de la même manière que ce qu'on t'a servi ultérieurement, et tu as le sentiment que tu vas à nouveau courir le risque de perdre. Donc, du coup, tu ne prends pas le risque. Donc, on est inhibé par les expériences que nous vivons, alors qu'ils ne sont rien à voir. Ce sont des événements qui sont totalement déconnectés, mais c'est notre propre expérience. Donc, ma démarche intellectuelle est de m'affranchir des expériences vécues, des miennes et ceux des autres, pour pouvoir me renouveler systématiquement et courir le risque à chaque fois. Parce que sinon, si au bout de 20 ans, on accumule toutes nos erreurs, et si en plus on a des patrons et des conseillants qui, eux aussi, ont leurs erreurs qu'ils accumulent et qui vous influencent, on est totalement inhibé et plus rien ne se fait. Voilà ce que dit Ablazis, c'est qu'en fait, en jouant, je cours le risque une deuxième fois en oubliant que j'ai perdu la première. Voilà. Merci. Bravo, bravo. Bravo Slim. Alors, Slim Ben Amar a apporté beaucoup de bonheur à Sodexo. On va l'applaudir très, 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 très fort. Top ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501